Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 10 ans de réclusion criminelle requis contre Ousmane Sonko au Sénégal. Poursuivi pour viol, le leader du PASTEF était absent dans le box des accusés lors de la reprise de son procès. L'opposant a par ailleurs annoncé son retour à Dakar pour terminer définitivement le combat. Situation toujours aussi chaotique au Soudan. Malgré l'entrée en vigueur ce 22 mai, une nouvelle trêve conclue entre les deux parties en conflit. Les violences persistent sur le terrain. Et puis, focus sur ces joueuses africaines de football qui évoluent en France. Plusieurs d'entre elles espèrent entrer au pays pour prendre part aux compétitions continentales. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ce 25 mai était un jour de vote au Puntland, en Somalie. Dans cette région située au nord-est du pays, les électeurs étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections locales au suffrage direct. Un scrutin qualifié d'historique est salué par plusieurs pays et institutions, dont les États-Unis, les Nations unies ou encore l'Union européenne. Ces partenaires internationaux ont en effet déclaré que la tenue de ces élections directes a, je cite, « le potentiel pour inspirer l'expansion de la démocratie à travers la Somalie à tous les niveaux de gouvernement ». Notons que les électeurs devront choisir parmi plus de 3 700 candidats. Dans l'actualité également, ce n'est pas en restant ici à Ziganchor que nous pourrons terminer définitivement le combat. Ce sont les mots prononcés par Ousmane Sonko, qui a annoncé ce 24 mai son retour à Dakar. Le leader du PASTEF, qui a par ailleurs appelé ses partisans à se mobiliser pour une caravane de la liberté. Ses propos interviennent alors que son procès pour viol s'est tenu dans le pays. Mais le principal intéressé n'était pas présent dans le box des accusés lors de la reprise du procès ce 23 mai. Une absence pour raison de sécurité, selon lui. Ce mercredi, le procureur du tribunal de Dakar a d'ailleurs reçu contre Ousmane Sonko 10 ans de réclusion criminelle. S'il est jugé coupable, le leader de l'opposition sénégalaise pourrait être déclaré inéligible à la présidentielle de 2024. Une ambition présidentielle déjà compromise avec sa condamnation pour diffamation. Écoutons-le. Je commencerai par présenter des excuses au peuple sénégalais. Pas à mon nom, mais au nom de tous ceux qui sont à l'origine de cette mascarade qui n'honore pas le Sénégal. Et ce que nous voulions justement éviter, lorsque, au début de cette affaire, nous avions appelé le président Macky Sall et tous les comploteurs qui sont derrière cette affaire-là à reculer pendant qu'il était à Corton. Non pas que nous nous considérions comme un citoyen au-dessus des lois, mais parce que nous considérions simplement qu'il n'y avait pas matière à mettre tout le pays en danger sur la base d'un complot manifeste non assis sur des faits. Ce qui s'est passé hier est venu confirmer ce que je disais au peuple sénégalais, ce que j'ai dit au monde entier. On a vu hier la démonstration du complot. Hier, le complot a été mis en nu. Non absent le fait que, à cause de leur comportement extrêmement injuste, agressif à mon endroit, lors des dernières convocations dont j'ai fait l'objet, non absent le fait que, à cause de cela, je n'ai pu me rendre hier au tribunal. Parce que j'ai été très clair et je le rappelle à l'endroit de la communauté internationale. Je n'ai jamais refusé de déférer à une convocation de la justice. Mais tout le monde a vu le traitement auquel j'étais soumis à chaque fois que j'ai essayé de déférer à une telle convocation. Mon quartier est barricadé, ma famille est terrorisée, mes enfants sont privés d'école, ma voiture est caillassée et cassée, on m'extrait de force, on m'asperche de liquide toxique pour me mettre dans des fourgons. C'est cela qui nous a amenés à cette posture de dire, tant que ces comportements déviants de l'État ne cessent pas, nous ne répondrions plus à une convocation de la justice. Mais non, sans notre absence, vous avez vu ce qui s'est passé au tribunal. Mais ce qui s'est passé hier nous interpelle. Ce qui s'est passé est très grave. On n'a jamais vu autant de violations des droits de la défense dans un procès. Depuis que j'ai maillé à partir avec la justice, sur des dossiers fabriqués, jamais mes droits n'ont été respectés. Et aujourd'hui, si on avait une vraie justice, c'est ces compléteurs-là qui auraient dû être poursuivis. Et pourtant, j'ai déposé des plaintes depuis plusieurs mois maintenant, gageant qu'elles ne seront jamais instruites par cette justice, par ce parquet général complètement pourri, par ceux qui doivent instruire les dossiers. Et c'est ça, la réalité du Sénégal aujourd'hui. On nous dit de faire confiance en cette justice. Je suis désolé, je ne ferai jamais confiance en cette justice. Nous sommes en face de dossiers politiques. Et comme disait le président Blayouade, un dossier politique ne se gère pas au niveau des prétoires. Le Maroc abrite jusqu'au 26 mai le deuxième cycle de formation des observateurs africains des élections, un rendez-vous crucial pour consolider les processus démocratiques sur le continent. En marge de ses travaux, Bancolet a déhouillé le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, a salué les efforts conjoints déployés par le Maroc et la commission de l'UA pour organiser la formation spéciale des observateurs électoraux, Marcel Kouassi et Abdoulaye Pouille. L'observation et le suivi des élections représentent des éléments essentiels au processus démocratique et électoraux en Afrique. Le rôle des observateurs électoraux demeure également important pour le renforcement de la transparence, de la crédibilité des élections, de la gouvernance démocratique et dans l'acceptation des résultats des élections à travers le continent. En marge des travaux du deuxième cycle de formation des observateurs électoraux de l'Union africaine, qui ont débuté le mardi 23 mai 2023 à Rabat, au Maroc. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine a réaffirmé l'engagement de l'Union africaine à consolider les processus démocratiques sur le continent. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur l'engagement de l'Union africaine, de continuer à soutenir l'amitié et la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance sur notre continent pour garantir la sécurité des populations. Cela est très important, compte tenu du rôle que joue la démocratie dans la promotion de l'inclusion politique, en particulier l'engagement des femmes et des jeunes dans le processus politique. Nous devons responsabiliser toutes les parties prenantes et c'est pourquoi la Commission de l'Union africaine et le gouvernement du Royaume du Maroc ont continué à travailler ensemble pour organiser la formation spéciale des observateurs électoraux de l'Union africaine. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité salue le leadership et le soutien du Royaume du Maroc au renforcement de la résilience institutionnelle en Afrique. Nous sommes très heureux de travailler avec le gouvernement du Maroc alors que l'Union africaine, eux, vaut renforcement des capacités des observateurs électoraux. Je veux vraiment profiter à nouveau de cette occasion pour remercier le gouvernement du Maroc pour son soutien à cette initiative africaine. A noter que l'Union africaine prévoit le déploiement de 16 missions d'observation pour le suivi des élections prévues au cours de l'année 2023 dans certains de ses États membres, notamment le Zimbabwe, le Mali, le Libéria, la République démocratique du Congo. Alors que le conflit s'enlise au Soudan, les réfugiés continuent d'affluer dans les États voisins, notamment au Tchad. Le pays a déjà accueilli près de 90 000 personnes ayant fui les violences, un nombre croissant qui inquiète dans les rangs du HCR. Lors d'une visite de travail au Tchad, le haut commissaire assistant chargé des opérations du HCR, Raouf Mazou, a notamment appelé la communauté internationale à apporter un soutien urgent aux réfugiés. Joël Ballou. Au 23 mai 2023, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dénombre près de 90 000 réfugiés soudanais accueillis par le Tchad. À ce jour, le Soudan fait état d'un millier de morts et plus d'un million de déplacés internes et réfugiés suite au conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui a débuté le 15 avril 2023. En visite officielle au Tchad, Raouf Mazou, au commissaire assistant chargé des opérations du HCR, a tenu à remercier le Tchad qui s'est positionné comme terre d'accueil des réfugiés soudanais. Le Tchad est un des pays du monde qui reçoit le plus grand nombre de réfugiés, 600 000 personnes avant la crise que nous connaissons maintenant au Soudan. Le chef d'État nous a rassuré que cette politique de porte ouverte vis-à-vis des réfugiés va continuer. Il a espéré que la situation au Soudan s'améliore pour que les gens puissent rentrer. Face à l'afflux des réfugiés soudanais, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a porté un plaidoyer auprès du HCR dans lequel il a indiqué que le soutien du Haut-Commissariat des réfugiés ne doit pas uniquement se focaliser sur les réfugiés soudanais mais également sur les populations du Pays-Hôte. Il y a un programme très important qui s'appelle le PARCA que vous connaissez sans doute, qui est un programme financé par la Banque mondiale qui appuie les réfugiés et les populations locales et dont l'objectif c'est l'intégration des populations locales. C'est-à-dire que dès que possible, qu'une population réfugiée puisse devenir autosuffisante jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer chez elle. Donc ça c'est l'objectif. Pour ce qui est de l'appui au pays, de l'impact socio-économique de cette crise, ça va au-delà de notre réponse en tant qu'humanitaire mais il est clair que la communauté internationale est consciente de ce fait. Selon l'organisme onusien chargé des réfugiés, plus de 90% des réfugiés soudanais sont des femmes et des enfants. Malgré l'hospitalité tchadienne, les réfugiés localisés dans des camps de fortune à l'est du Tchad peinent à subvenir à leurs besoins car les ressources financières tchadiennes demeurent insuffisantes. Plus d'un millier de morts et plus de 300 000 réfugiés. C'est donc le bilan du conflit qui ne cesse de prendre de l'ampleur au Soudan. Malgré la conclusion d'une nouvelle trêve entrée en vigueur dans la soirée du 22 mai, Khartoum, la capitale, reste secouée par les tirs d'artillerie et des raids aériens. Des violences qui aggravent une situation humanitaire déjà précaire. Un sujet de la rédaction. Un regard emprunt de mélancolie. Avec ses quatre enfants, Hawaïe Ibrahim est venu trouver refuge au Tchad, loin du conflit qui perdure au Soudan. Depuis plus d'un mois déjà, les combats font rage dans la capitale Khartoum. Des violences qui se sont étendues à la région du Darfour, à l'ouest, où Hawaïe Ibrahim s'est retrouvé veuve. Les miliciens sont entrés chez moi. Ils ont tué mon mari et blessé mon fils. J'ai aussi été torturée, alors j'ai fui et je suis venue au Tchad. Mes agresseurs m'ont frappée avec un bâton et jusqu'à présent, mon oreille gauche ne fonctionne pas, donc je n'entends pas bien. J'ai fui avec mon enfant blessé, je l'ai porté sur mon dos. Nous n'avions même pas d'âne pour le transport. J'ai dû abandonner mes autres enfants. D'autres personnes les ont amenés ici. Ce lundi 22 mai, une nouvelle trêve humanitaire est entrée en vigueur après des négociations tenues en Arabie Saoudite entre les deux parties en conflit. Un cessez le feu d'une semaine, mais qui n'est globalement pas respecté sur le terrain. Si l'intensité des violences aurait quelque peu diminué pendant deux jours à Khartoum, des habitants rapportent une reprise violente des affrontements ce mercredi. Et alors que les combats persistent, l'ONU et ses partenaires tentent d'assurer la réponse humanitaire, aussi bien au Soudan que dans les pays voisins. Nous avons sonné l'alarme à l'échelle internationale. Nous avons publié un nouveau plan de réponse humanitaire et avons appelé le monde à aider financièrement, à aider les gens. Selon les Nations Unies, plus de la moitié de la population soudanaise a besoin d'une assistance humanitaire, soit environ 25 millions de personnes, pour assurer leur prise en charge. Un financement de 2,6 milliards de dollars est nécessaire. Coup de projecteur à présent sur ces joueuses africaines de football qui évoluent en France. Certaines rêvent de revenir au pays et participer à des compétitions continentales telles que la canne féminine en 2024. Notre journaliste sportif José Douglas s'est allée à leur rencontre. Elles sont trois, la sénégalaise Marie Diop, la marienne Cani Diallo et la gardienne sénégalaise Diaba Tigui-Donqué à jouer ERC Saint-Denis qui est à une marche de la Détroit de National. Il faut dire que ces trois joueuses contribuent au succès de cette équipe de la manlieue parisienne dirigée par Paul Mert et qui a toujours réussi à dénicher les pépites africaines pour renforcer son équipe. Elles ont chacune leur parcours. Alors j'ai commencé en 2012, j'avais 13 ans, ici en France. C'était mon premier club. Après je suis partie en Allemagne et j'ai joué un an et après j'ai été détectée par Intra-Francourt. J'ai joué en Bundesliga pendant trois ans et après je suis revenue ici en France. Du coup là aujourd'hui je suis à Saint-Denis. Si j'ai fait quelques entraînements, c'est vrai que j'ai fait quelques entraînements avec la sélection, mais ça n'a pas vraiment abouti. J'ai fait pratiquement huit années au Paris Saint-Germain. Avant ça j'ai débuté dans un club de quartier, dans Paris 14e arrondissement. En quittant le Paris Saint-Germain sur blessure parce que je me suis fait malheureusement les ligaments croisés, je suis partie en D2 féminine à Aurillac-Arpajon. J'ai fait une année à Aurillac. Ensuite deux retours à Paris, dans un club en R1 sur Paris. J'ai intégré l'AS Monaco. Pendant le Covid j'ai intégré l'AS Monaco sur l'année 2020-2021. Sur l'année 2021-2022 j'étais à l'AS Cannes. Et sur cette année je me retrouve à Sainte-Ny pour jouer une excellente montée. J'ai été appelé en sélection du Mali. J'ai fait deux ou trois apparitions sur le banc avec eux pour commencer. Et là je suis en cours de changement de sélection pour justement intégrer la sélection si Dieu le veut du Sénégal. Et elle bénéficie du coaching d'un technicien qui officie au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Et le reste de son temps, il encadre les filles du RC Sédonie qu'il connaît parfaitement. Alors c'est une leader née encore une fois. C'est une joueuse qui a énormément de qualité tant techniquement que tactiquement. C'est une joueuse qui est aussi vouée à jouer au plus haut niveau. Elle jouait devant et puis on a vu que c'était mieux pour elle de jouer côté gauche. Elle a très très bien assimilé son nouveau poste. Beaucoup de qualité sur sa ligne. Elle doit encore beaucoup travailler sur le jeu au pied. Mais c'est une joueuse sur laquelle on peut compter. Nous souhaitons bonne chance à ces jureuses. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada